bonjour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui avec un décor spécial parce que on va vous parler de l'étoile de noël qu'est ce qui est rudolph tu crois pas que ça existe l'étoile de noël bon ok on va parler de rapprochement entre jupiter et saturn qui va avoir lieu le 21 décembre 2020 mais tu vas voir rudolph que ça a un petit peu un rapport avec l'étoile des rois mages si si on verra ça tout à l'heure alors qu'est ce qui va se passer le 21 décembre 2020 et bien vous voyez du côté du coucher du soleil là le soleil est en train de se coucher il est quatre heures et demie à peu près eh bien on va avancer un petit peu le temps tranquillement comme ça pour voir que dès que le soleil est couché on va voir apparaître jupiter comme ça d'abord toute seule et puis là vous vous apercevez que les écritures et bien sont 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 superposés donc on a l'impression de voir jupiter par dessus saturne et bien on peut à l'oeil nu on sait pas trop si si on va les distinguer l'une de l'autre théoriquement on pourrait parce que si on regarde un peu par ici la casserole ici en fait ces deux étoiles là et bien en fait elles sont doubles et si on zoom un petit peu dessus vous verrez qu'en fait il y en a deux et ces deux étoiles sont séparés d'une valeur de 11 minutes à peu près d'un angle de 11 minutes alors c'est vrai que pour se repérer dans le ciel en parlant d'angle vous voyez vous avez 0 0 degrés sur l'horizon 90 degrés si vous êtes au zénith donc les deux là ça fait 80 90 degrés si vous y divisez ça par par 90 bas ça vous fait un degré un degré c'est 60 minutes et 60 minutes vous divisez encore par 6 ça vous fait ça vous fait 10 minutes donc l'écart qui a entre ces deux étoiles là sauf que l'écart qui ira entre jupiter et saturne qui seront ici et bien il sera encore bien plus réduit il sera de l'ordre de 6 minutes donc vous voyez encore moitié moins moitié moins et six minutes vous voyez qu'on voit les satellites passer aussi de temps en temps comme ça donc 6 minutes et donc si on essaie de s'approcher un petit peu et bien on vérifiera si on arrive à aller voir à l'oeil nous ou pas alors théoriquement on pourrait sans doute mais mais jupiter la résolution de l'humain c'est à peu près une minute mais jupiter est beaucoup plus brillante que saturne donc finalement on sait pas trop 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 comment ça va se passer on verra ce sera un bon test pour voir si le 21 décembre on arrive à distinguer l'une de l'autre alors ensuite si vous regardez ça aux jumelles et bien aux jumelles vous verrez vous distinguer un petit peu les deux mais qu'on voit les satellites passer aussi dans nos jumelles c'est pas toujours forcément agréable il y en a pas mal pas mal là on a un satellite qui s'appelle up qui s'appelle je connais même pas celui-là 0 3 b voilà tout ça revenons sur sur notre jupiter et saturne alors ce que vous allez voir aux jumelles c'est que effectivement autour de jupiter vous allez logiquement bien voir les les satellites de jupiter donc ils seront au nombre de quatre là on en voit un on en voit peut-être une exproissance ici en général aux jumelles on voit quand même mieux que ça et puis saturne qui va se détacher qui va se détacher de ça donc voilà faut pas espérer voir les anneaux de saturne ni les bandes à la surface de jupiter quand vous êtes aux quand vous êtes aux aux jumelles par contre vous verrez très bien les satellites de jupiter alors si on grossit encore un peu plus et bien on peut voir que voilà je vais vous mettre ce petit oculaire là voilà tranquillement qui va nous montrer que là c'est un peu un feu d'artifice quand on est quand on est au télescope et bien on voit très bien jupiter saturne et leur satellite donc on a titan qui est ici sur le côté on a jupiter ici on voit qu'il ya ganymède calisto puis là aussi on en a si on change encore de télescope et bien là on voit bien on voit bien les quatre et si on veut encore plus gros et bien là clairement on aura voilà on on aura ici on aura ici bas une beaucoup beaucoup de choses voyez on a même jupiter et saturne qui sont qui sont décalés l'un de l'autre on les voit dans le même champ d'oculaires mais voilà attendez on va les faire revenir voilà merci voilà on les fait revenir comme ça et vous voyez que qu'on peut les laisser voilà on vient on peut on peut les mettre dans le même champ d'oculaires voilà et on a une vision comme ça au télescope qui est assez miraculeuse puisque on voit les bandes de jupiter on voit on les voit pas bien ici non voient normalement les anneaux de saturne et puis vous avez europe yo ganymède calisto ici les quatre satellites de jupiter et puis vous avez saturne avec surtout titan qui verra là mais vous voyez qu'autour de saturne on peut aussi voir d'autres satellites alors ils sont beaucoup plus petits que ça un peu pas vous étonner si vous regardez au télescope vous verrez ça bien plus petit mais mais ce sera quand même sera quand même sympathique c'est une vision assez assez magique de voir jupiter avec ses bandes et ses quatre satellites et puis saturne avec ses anneaux et au moins titan et puis peut-être d'autres d'autres satellites alors ça c'est bien mais est ce que c'est vraiment que ce jour-là voyez à 6h30 parce que après on va quand même on sera déjà bas sur l'horizon donc il faut pas espérer voyez si j'avance un petit peu faut pas espérer voir après 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 19h ça va être ça va être rapé là j'ai un horizon qui est un petit peu haut mais même vous pourrez pas observer plus bas que ça de toute façon mais est ce que c'est vraiment les seuls jours où on peut observer et bien on va essayer de mettre un télescope un peu plus large pour vous montrer celui là il est pas mal vous voyez vous avez jupiter et saturne qui seront quand même assez proche mais si on se met la veille bon ça va on a encore les deux qui sont dans le même champ si on se met non là j'ai avancé les jours pardon excusez moi la veille le 20 on a saturne qui est toujours dans le champ le 19 saturne est toujours là elle est moins proche le 18 vous voyez qu'on a encore saturne qui est là et le 17 alors là de 17 on n'a plus dans le même champ si on énergie encore un peu on peut la voir quand même si vous prenez un télescope avec un oculaire un assez grand champ vous pouvez commencer à observer à partir du 18 du vendredi sans problème vous verrez les deux dans le même champ comme ça jupiter et ses satellites saturne et titan qui est là et puis bas 18 19 20 vous voyez qu'elle se rapproche 21 elles sont plus proches et puis 22 elles vont commencer à s'éloigner mais vous voyez 22 on est encore dans de bonnes conditions donc même s'il fait pas beau le 21 le 22 vous pouvez toujours essayer le 23 saturne s'éloigne un petit peu le 24 et le soir de noël et ben on y est on peut encore observer si on veut le soir de noël avant de recevoir ces quelques invités qui seront pas nombreux cette année et le 25 ben là saturne est légèrement en dehors mais on peut aller aller on peut dire qu'on peut aller jusqu'à noël donc on peut se faire une semaine comme ça d'observation après ça commence à être un petit peu plus compliqué quoique le 26 ce sera encore possible faisable mais on a une semaine là de bonnes observations pour voir jupiter et saturn se rapprocher très très près l'une de l'autre alors je rappelle un vous regardez du côté où le soleil s'est couché vous attendez que le soleil se couche et puis une heure après le coucher du soleil vous voyez apparaître jupiter et saturne ensemble et vous pouvez regarder ça à partir du 17 et jusqu'au 25 26 ça dépend le télescope et les oculaires que vous avez si vous avez des jumelles elles seront dans le même champ pour l'encore bien plus longtemps voilà alors est ce que ce phénomène peut se reproduire souvent ou pas et bien pour ça je vous propose d'aller regarder un petit petite application en ligne qui est assez sympathique qu'on peut consulter gratuitement qui peut aussi se mettre sur en application qui peut se télécharger c'est système solaire scope qui donne une vision un peu du système solaire oui je peux je peux zoom et dézoomer faire un petit peu tout ce que je veux comme ça voilà et puis alors si on regarde les orbites de jupiter et saturne vous voyez que au en ce moment eh bien on a jupiter saturne qui ne sont l'un en face de l'autre par rapport à la terre la terre qui est qui est autour ici qui a à côté du soleil et donc on peut essayer de voir quand est ce qu'on pourra retrouver une une conjonction comme ça un rapprochement entre jupiter et saturne il suffit d'avancer le temps et voilà et là j'ai une autre planète qui tourne alors évidemment comme nous l'indiquent les lois de kepler on a jupiter ici qui va beaucoup plus vite que saturne donc saturn voyez là ils sont en opposition l'une en face de l'autre et donc il faudra attendre un petit peu quand même pour les retrouver l'une en face de l'autre voilà attention ça arrive bientôt hop eh bien en 2041 alors pas tout à fait 2040 exactement on va on va revenir un petit peu en arrière comme ça voilà hop c'est parti on revient un petit peu en 2040 vous voyez qu'on est à peu près l'une en face de l'autre et que on retrouve jupiter et saturne l'une en face de l'autre comme ça donc a priori le prochain rapprochement aura lieu en 2040 donc dans 20 ans et ben ça on peut on peut le calculer il suffit de faire des mathématiques comme on en fait comme on en fait je dirais au collège au collège ça suffit donc pour ça et bien je vais vous montrer un petit calcul ne prenez pas peur ça va se passer très bien un petit calcul qui va vous montrer voilà j'y viens hop c'est parti un petit calcul qui va vous montrer comment on peut calculer le prochain rapprochement et puis à quelle période reviennent les rapprochements de saturne et jupiter alors voilà c'est parti voilà on les fait tourner vous voyez comme ça jupiter va faire un tour pendant que saturne en fera moins d'un pas tout à fait un et on a on aura nos deux deux planètes l'une en face de l'autre alors il suffit de dire que jupiter elle fait le tour du soleil en 12 ans vous voyez c'est la trajectoire envers ici en 12 ans elle fait le tour du soleil donc elle fait 360 degrés autour du soleil en 12 ans on divise l'un par l'autre elle parcourt en un an elle parcourt à peu près 30 degrés même chose pour saturne et bien elle fait le tour du soleil en 30 ans ce qui veut dire que 360 degrés en 30 ans elle va parcourir 12 degrés par an alors j'aimerais bien savoir en combien de temps saturne a fait tout ce trajet là cet angle on va l'appeler x par exemple et on va dire qu'elle le parcours en t années voilà on va poser deux variables comme ça pendant t années et bien saturne va parcourir l'angle x qui est là voyez tout ça l'angle x qui est là alors que dans le même temps bien jupiter va parcourir un tour on avait qu'elle avait déjà fait un tour plus le l'angle x donc dans le même temps en t années et bien jupiter va parcourir x plus 360 degrés tout ça c'est des angles c'est en degrés et donc x la valeur de l'angle x avec 12 donc elle parcourt 12 degrés en un an fois le nombre d'années ça va être t donc 12 degrés par an fois t années alors que pour pour jupiter et bien elle va parcourir l'angle x ici en 30 degrés alors elle va parcourir x plus 360 en 30 degrés fois t années donc je passe le 360 de l'autre côté ça me fait une petite équation comme ça à deux inconnus qu'on sait résoudre depuis la troisième en en place vous voyez comme le x est égal et bien ça ça va être égal à tout ça donc on a maintenant une petite équation avec une seule inconnue on essaie de trouver le temps t on va passer ça de ce côté là tous les t d'un côté et tous les 100 t de l'autre ça c'est encore du programme de collège il n'y a aucune difficulté là dedans et on obtient quoi t multiplié par 30 moins 12 ça fait 360 et 30 moins 12 ça fait 18 donc vous avez 18 fois le nombre d'années est égal à 360 ce qui fait tout simplement que t notre la valeur qu'on trouvait le nombre d'années pour lesquelles les deux se retrouvent en face ça fait tout simplement 360 sur 18 et ça tomberont c'est quand même magique donc on peut dire que jupiter et saturne seront alignés avec le soleil tous les 20 ans donc a priori aussi avec la terre puisque la terre n'est pas très très loin du soleil à cette échelle là donc on les verra alignés l'une avec l'autre tous les 20 ans à peu près alors reprenons reprenons notre notre petite application qui nous permet de de regarder le système solaire voilà dans le système solaire alors qu'est ce qu'on peut observer ben on va aller voyez ce petit cette petite application essaie magique parce que on peut aller voir par la tranche et puis se mettre en face de jupiter et saturne on peut regarder que finalement ça va pas être si génial que ça parce que si on zoom un petit peu dessus voilà comme ça je vais essayer de placer les deux l'un en face de l'autre voilà je vais essayer de me mettre dans le même plan qu'est ce qu'on marque si je me mets dans le plan de jupiter et bien on marque Saturne Saturne elle est pas top top parce que vous voyez ça c'est la trajectoire de Saturne donc finalement Saturne elle va elle va passer un peu au dessus et finalement elles seront pas si rapprochées que ça vous voyez le problème c'est que jupiter et Saturne et bien elles sont alors là on a une jolie éclipse vous voyez vous voyez jupiter et Saturne elles sont pas du tout dans le même plan et ça c'est dommage parce que du coup et bien elles vont elles vont être quand même assez éloignées vous voyez elles ont des orbites un peu comme ça et elles vont être assez éloignées et finalement dans 20 ans on n'aura pas une conjonction aussi exceptionnelle que ça vous voyez ici c'est le plan de l'orbite de jupiter et on voit que Saturne passe au dessus là on n'est pas complètement aligné en fait si c'était bien aligné on devrait voir jupiter passer comme ça et là vous voyez que c'est pas le cas donc en fait c'est un peu dommage parce que on va pas avoir tous les 20 ans une conjonction très très exceptionnelle et il va falloir se creuser un petit peu la tête pour qu'on fasse mieux que ça c'est à dire que certes dans 20 ans les deux seront rapprochés mais ce sera pas aussi bon qu'on voudrait en tout cas que cette année donc je recommence mon petit diaporama ce qu'il faudrait à la limite vous voyez c'est que voilà j'arrive je fais circuler voilà ce qu'il faudrait c'est que comme on peut s'imaginer que il y a une inclinaison des plans et que pour se retrouver dans les mêmes configurations il faudrait que toutes les deux les deux planètes reviennent ici je dirais là dans la direction qu'on a pris ici il faudrait pas qu'elle soit une ici et l'autre là mais il faudrait qu'elles soient toutes les deux dans cet alignement vertical là ici vous voyez vers le haut en fait et non pas avec cet angle là donc et bien il faudrait calculer en combien de temps chacune va revenir elles seront alignées exactement dans la même configuration ici parce que c'est là qu'on peut se dire que les deux plans finalement les deux plans sont les deux les deux planètes ici seront dans le même plan alors que là le plan il est décalé vous voyez si c'est comme ça et comme ça et bien on peut s'imaginer que là c'est à l'intersection en fait et que là c'est pas du tout à l'intersection et que ce sera incliné donc il faudrait qu'on retrouve notre jupiter et notre saturne exactement dans cette configuration là alors et bien ça c'est un calcul encore plus simple parce que jupiter fait une révolution en 12 ans elle tourne autour du soleil en 12 ans 12 ans on fait une petite décomposition en termes premiers on a fait ça presque en primaire c'est 2 x 2 x 3 ok saturne et bien saturne voilà saturne elle fait une révolution en 30 ans donc c'est 2 x 3 x 5 on va faire un truc que vous avez peut-être oublié mais que qui était rigolo quand on faisait ça dans sa jeunesse c'était le plus petit multiple commun c'est à dire en gros quel est le premier nombre qui va être à la fois multiple de 12 et multiple de 30 histoire qu'on ait un nombre entier de révolution autour du soleil à la fois de jupiter et à la fois de saturne parce que vous voyez qu'en 20 ans on avait une rotation de saturne qui était pas entière c'était pas un nombre entier et puis on avait plus de 1 pour jupiter donc ça allait pas il faudrait que là on trouve des rotations entières et bien on va faire le plus petit multiple commun moi j'appelle comme ça parce que de mon temps on disait plus petit multiple commun et pas plus petit commun multiple voilà et et bien pour retrouver le plus petit multiple commun et bien il suffit de prendre le terme commun au 2 c'est à dire 2 x 3 ici j'ai mis en jaune et puis de multiplier par le 2 qui est propre à jupiter et par le 5 qui est propre à saturne et on trouve 60 60 60 qu'est ce que ça veut dire qu'on trouve 60 ça veut dire que tous les 60 ans et bien jupiter va faire cinq tours et saturne fera deux tours et elles se retrouveront exactement à la même place là on allait on a des chances de les voir l'une à côté de l'autre de manière très appropriée comme on voulait au début donc vous voyez tous les 60 ans on va avoir une conjonction serrée de jupiter et saturne c'est pour ça qu'on va avoir un rapprochement très très favorable entre jupiter et saturne et donc tous les 60 ans on devrait avoir quelque chose de sympathique alors alors si je prends mon si j'essaie de voir ce qui va se passer dans 60 ans donc a priori en 2080 je devrais avoir quelque chose de bien je devrais avoir un petit truc sympathique du côté de jupiter et saturne et on va essayer de voir justement si on peut retrouver ça on va se remettre sur stellarium un petit coup comme ça voilà et là aujourd'hui on est en 2020 on a notre conjonction très très sympathique alors on va essayer de faire un petit calcul voilà là on va essayer de calculer l'angle qu'il y a à peu près entre les deux j'enlève les noms j'ai à peu près 6 minutes un petit peu plus de 6 minutes c'est presque 6 minutes 10 secondes donc c'est un peu plus de 6 minutes entre jupiter et saturne c'est l'angle que j'ai dans le ciel donc on va essayer de voir ce qui se passe en 2080 par exemple 2080 alors entre nous j'ai vérifié un petit peu avant quelle date c'était parce que ce sera pas le 21 décembre ce sera le 15 mars alors voilà jupiter à 6 heures du matin et bien qu'est ce qu'on a vous voyez qu'on a bien jupiter et saturne qui sont l'une à côté de l'autre je remets les noms ici jupiter saturne on peut même calculer l'angle qu'on va avoir entre les deux pour comparer avec aujourd'hui et hop je tire une petite corde ici et vous voyez que je suis presque encore plus près je suis à moins de 6 minutes ici 5,57 moins de 6 minutes donc à priori en 2080 on sera légèrement meilleur mais oui ça joue un pouillet de toute façon ça se verra pas tellement au télescope la différence se verra pas tellement ce sera à chaque fois deux conjonctions assez géniales alors il y a une chose à remarquer tout de même c'est que on n'est pas là en 2080 on n'est pas du tout vers le mois de décembre on n'est pas vers le 21 décembre on est vers le 15 mars donc on a on a neuf mois d'écart alors ça c'est dû au fait que évidemment ce serait trop simple mais ça ne tombe pas tout à fait juste c'est à dire que la révolution de saturne c'est pas tout à fait 30 ans c'est 29 jours et 100 29 ans et 116 jours donc on est à moins de 29 29 et demi et puis la révolution de jupiter c'est un petit peu moins de 12 ans c'est 11 et 11 ans et 316 jours donc vous voyez tout ça ça va induire évidemment des décalages et puis ces décalages on les remarquera évidemment plus le temps est long là on a déjà neuf mois de décalage en 60 ans plus les décalages plus on avance dans le temps et plus ces décalages seront importants donc si on se réfère à aux années d'avant et bien la plus proche conjonction elle n'était pas il ya 60 ans elle était on a raté si vous voulez un peu le coche puisque ça décale de rotation en rotation ça décale un peu et finalement la 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 plus favorable qu'on a vu ces derniers siècles c'était celle de 1623 qui a été relevé par kepler alors on va aller voir tout de suite en 1623 vous voyez c'est pas forcément à cause de ces décalages on tombe pas toujours au même endroit et c'est pas forcément en en tous les 80 ans que ça se produit donc en 1623 et bien on va aller voir ce qui s'est passé alors je triche un peu j'ai noté la date exacte aussi j'ai regardé moi même ce sera le au mois de juillet le 16 juillet 1623 up 16 juillet 1623 on y est et là et bien on n'est plus du tout à 6 heures on est beaucoup plus tard que ça voilà on est en matinée alors en soirée on le fera on peut le faire aussi là on est en plein jour déjà mais mais sinon on peut on peut essayer le faire de regarder voilà une fois que le soleil sera couché bon vous voyez c'était pas c'était pas le plus favorable parce que c'était quand même en plein jour mais on avait assez peu d'écart là entre jupiter et saturne vous voyez que là on est à 4 minutes 4 minutes c'est encore plus proche que que maintenant et vous voyez que c'est ça tombe pas en compte rond de 80 ans parce que ben voilà il y a des décalages dans les orbites le l'endroit où les deux orbites se se coupent c'est ce qui s'appelle un nœud se décale dans le temps donc notre règle qui avait l'air bien sympathique de de tous les 60 ans et bien elle n'est pas si 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 bonne que ça elle n'est pas si précise que ça et puis vous voyez qui a on a dit tout à l'heure qu'en 80 ans on avait déjà perdu neuf mois donc si on s'approche en 400 ans comme ça et bien évidemment on va avoir trois ans donc c'est pas 1620 c'est pas 1600 non plus on va avoir trois ans de décalage donc voilà tout ça pour dire que il ya la dernière fois où ça a été où jupiter et saturnes ont été plus proches dans le ciel qu'aujourd'hui c'était en 1623 il ya presque 400 ans et et on était à moins de 5 minutes donc c'est encore un peu plus près que ce qui va se passer ce 21 décembre alors évidemment ces calculs là finalement on sait les faire depuis un bout de temps il y avait un certain début du 17ème siècle il y avait un certain kepler qui qui très fort il a il a fait des découvertes exceptionnelles comme le fait que les planètes tournent autour du soleil suivant une ellipse donc ça ça a été vraiment une découverte sensationnelle qui fait que aujourd'hui on a la physique qu'on a on a la compréhension des planètes qu'on a aujourd'hui un peu grâce à lui puis à newton puis à d'autres mais ce qu'on peut remarquer c'est que et bien il avait lui même fait un petit une petite figure que vous voyez ici où il avait noté effectivement les rapprochements entre jupiter et saturnes et vous voyez il avait bien remarqué tous les 60 ans on avait des rapprochements dans la même zone et que tous les 20 ans finalement on avait des rapprochements et vous voyez vous aussi vous avez le cercle des constellations du zodiaque donc le c'est là où finalement passe les le soleil et les planètes puisque tout est dans le même plan donc on va avoir l'impression que c'est un peu l'autoroute des planètes et du soleil depuis la terre c'est cet arc du zodiaque vous voyez que ça n'a pas on il arrivait à montrer que alors on voit ici que tous les mois ne sont pas vraiment identiques il arrivait à montrer que en 1603 puis en 1623 ici puis en 1643 ici puis il avait même commencé en 1683 et bien on avait des rapprochements de jupiter et saturnes mais que ça se décalait légèrement c'était pas tout à fait au même endroit parmi les constellations donc il n'a pas représenté les constellations avec des étoiles reliées par des traits mais il avait quand même noté qu'il y avait un décalage et vous voyez ce décalage explique pourquoi on n'a pas pile tous les 60 ans et pile tous les 20 ans la même configuration il y a un petit décalage qui fait qu'on va pas forcément et tout le temps à la même on va pas les voir jupiter et saturnes au même écart à chaque rapprochement donc le dernier grand rapprochement c'était 1623 1603 c'est sans doute celui où il avait écrit l'ouvrage c'est dans son destellanova il parlait d'une nouvelle étoile supernova en fait et il a voilà il avait noté ce schéma là qui nous rappelle des choses aujourd'hui mais pourquoi donc est ce que j'ai dit que c'était l'étoile de noël c'est quoi le rapport entre un rapprochement de jupiter et saturne et cette fameuse étoile des rois mages et bien on va sans l'occasion s'occuper maintenant avec voilà une petite image de l'étoile de noël vous voyez les gens sur des dromadaires donc les trois rois mages qui voient quelque chose s'illuminer dans le ciel alors qu'est-ce que ça peut être que cette chose qui s'illumine dans le ciel alors d'abord il y a 2000 ans et bien le 25 décembre c'était déjà vous voyez le solstice à cause d'un certain JC alors JC c'est qui c'est qui c'est 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 pas Jésus-Christ c'est Jules César la date du 25 décembre et était le solstice il y a 2000 ans le solstice d'hiver le jour le plus court de l'année à cause d'un calendrier réformé par Jules César on en parlera Noël ça veut dire ça vient d'un mot d'un mot latin le mot natalis qui veut dire la naissance en espagnol on dit toujours nadal et donc Noël c'est une naissance alors la naissance de qui de quoi de JC je sais pas on verra et puis les trois l'étoile des rois mages il y a des gens qui ont cherché s'il y avait un phénomène astronomique qui aurait pu expliquer que les mages donc les mages c'est des savants à l'époque c'est des gens qui ont des connaissances qui font de l'astronomie des mages auraient repéré quelque chose d'assez exceptionnel et qui les aurait intrigué à tel point de faire un voyage jusque vers un messie éventuel qui qui serait né et tout donc on verra si c'est cette étoile des rois mages ça peut être un événement astronomique et peut-être même une conjonction un rapprochement entre jupiter et saturn on verra si autour de l'an moins un il peut y avoir quelque chose comme ça alors eh bien ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y aurait un messie qui annoncerait le retour de nadal qui joue au tennis à cause d'un certain JC Jean-Claude non c'est pas tout à fait ça on va reprendre ces trois points dans l'ordre avec donc le 25 décembre c'était le solstice d'hiver il ya 2000 ans à cause d'un certain JC donc avant Jésus-Christ en moins 46 avant Jésus-Christ il y avait un certain Jules César qui a commandé un calendrier qui soit sur le soleil alors jusque là on qu'à on comptait le calendrier sur un calendrier lunaire c'est à dire avec sur le basé sur les rythmes de la lune parce que c'est le plus immédiat finalement en 29 jours et demi avec un calendrier lunaire on ne passe d'une pleine lune à l'autre en 29 jours et demi c'est un calendrier beaucoup plus immédiat que un retour annuel avec un calendrier solaire de 365 jours sauf que le problème c'est tout ça ça tombe pas très juste si vous faites 12 mois de 29 jours et demi vous tombez sur 354 jours et 354 jours ça fait pas 365 vous voyez qu'à 11 jours de décalage avec l'année l'année du soleil c'est c'est pas évident parce que les solstices et les équinoxes ben reviennent tous les 365 jours le solstice d'été tous les 365 jours pareil pour le solstice d'hiver et puis chaque équinoxe aussi revient tous les 365 jours bon c'était gênant parce que chez les romains en particulier et puis dans d'autres civilisations on aimait bien faire des fêtes au moment des solstices et des équinoxes donc vous voyez que dans ce calendrier avec un décalage de 11 jours il fallait tout le temps recalculer les dates des solstices et des équinoxes c'était pas super pratique et puis on avait besoin de rattrapage chez les grecs chez les gaulois chez les étrus qu'il y avait des calendriers comme ça basé sur la lune mais il fallait un rattrapage des fois on rajoutait un mois d'un seul coup parce que parce qu'on s'était trop décalé donc c'était quand même assez pénible et notre ami jules césar eh bien il a demandé aux astronomes auront en moins 46 avant jésus-christ en moins 46 du coup de construire un calendrier de 365 jours en comptant plus les années bisextiles et puis dans ce calendrier il a été décidé que les dates des équinoxes et des solstices étaient le 25 à chaque fois par exemple le printemps c'était le 25 mars alors le 25 mars si vous allez au site des Bollard à Nuit Saint-Georges il y a une statue de Cybelle et Cybelle c'était c'était une déesse venue d'Orient et ses prêtres faisaient des grandes fêtes le 24 mars donc on voit bien que c'était le soir de l'équinoxe de printemps bon où il se passait des choses assez bizarres puisqu'il devait être venu que les prêtres de Cybelle donc c'était des soirées se mutilait si vous voyez ce que je veux dire donc quelque chose de pas très cool et ça ça devait se passer pas si loin que ça à Nuit Saint-Georges il devait y avoir des cérémonies comme ça alors l'été le 25 juin eh bien vous voyez il ya une petite faute là dans mon powerpoint mais c'est pas grave eh bien on fait toujours dans certains villages les feux de la Saint-Jean et qui est donc une ancienne fête du solstice d'été l'automne avait lieu le 25 septembre et puis l'hiver le 25 décembre évidemment c'est ce qu'on vient de voir alors donc on faisait des grandes fêtes au solstice d'hiver donc Noël c'était ça vient toujours d'un mot le mot natalis en latin qui veut dire la naissance alors est ce que c'était la naissance du Christ ben non parce que aucun texte biblique ne donne une date de naissance du Christ donc personne jamais personne n'a dit qu'il était né le 25 le 25 décembre et puis les auteurs les gens un peu des historiens qui ont fait des études un peu sur le sujet en lisant un peu les textes en faisant des recoupements et tout évoque plutôt soit le 25 mars soit en avril soit en mai soit en novembre donc on sait pas bien on sait pas bien quand est ce que ça pouvait être il ya des débats là dessus en tout cas c'est à peu près sûr que c'est pas le 25 décembre par contre le 25 décembre chez les romains ont fêté le dies natalis solis invicti c'est à dire le jour jour 10 de la naissance du soleil invaincu le soleil invaincu donc c'est un terme pour désigner le soleil plus fort que tout et qui vous voyez c'est pas anodin c'est le jour le plus court de l'année donc c'est le soleil qui résiste au jour le plus court de l'année donc c'est quand même c'est quand même pas mal c'est quand même important alors sans que ça s'était fêté aux solstices chez les romains et puis on voit bien que plus tard le christ c'est un petit peu identifié aussi au soleil on a une une oeuvre ici une peinture qui qui est qui est exposée au musée des beaux-arts à dijon ou en fait si on regarde bien on voit autour de la tête du petit jésus qui vient de mettre ici quelque chose d'assez rayonnant et c'est un peu la même structure que les rayons du soleil qui sont là donc on a une personification assez nette dans les oeuvres chrétiennes de du soleil au 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 à jésus alors le l'ascendance de ces fêtes du 25 décembre de ces fêtes du solstice on peut les remonter à très loin puisque chez les les autant préhistoriques on a pas mal de monuments de monuments qui étaient qui étaient orientés sur le levé du soleil au jour le au jour du solstice d'hiver donc on peut comprendre c'est le jour le plus court de l'année donc on a besoin peut-être un petit peu peur que le soleil continue de descendre et puis on a besoin de de faire des cultes sur le soleil pour lui demander de remonter et qu'on retourne vers des beaux jours donc on trouve des des on trouve des monuments comme ça ici à nafta playa pas très loin de l'egypte et donc qui date de moins 6000 on a stonehenge qui est bien connu en angleterre on trouve même des choses en boucogne et ça je vous le dis qu'à vous parce que pour l'instant on va essayer de de prouver mais on aurait découvert quelques monuments en bourgogne au temps de l'âge de bronze qui était orienté avec une orientation sur le lieu du soleil au solstice d'hiver et peut-être bien d'autres choses mais ça on en reparlera peut-être dans une autre vidéo un jour les les saturnales alors chez les romains effectivement on avait des grandes choses au moment du du solstice du solstice d'hiver on avait les saturnales qui se finissaient vers le 15 janvier c'était les fêtes romaines les plus populaires pourquoi c'était les saturnales parce que c'était l'âge d'or de saturne qui régnait sur le sauvage qui domptait la nature donc c'était c'était important et puis on s'offrait des cadeaux on tirait les rois on pouvait on pouvait inverser les rôles il y avait quelqu'un militaire un soldat qui pouvait devenir commandant qui pouvait devenir roi pendant autant d'une journée donc on a versé les rôles ça ressemble un peu au carnaval aussi donc il y avait des fêtes super importantes un peu décadentes aussi vers le moment du solstice d'hiver chez les romains alors il y avait aussi le culte surtout le culte de mitra qui est un culte oriental très répandu importé par les légions les légions romaines et vous trouverez des traces d'un temple à mitra aussi à nuit saint george sur le site des bolards et donc il y a toujours une scène comme ça où il y a un dieu avec un bonnet phrygien qu'on voit ici qui égorge un taureau et qui est entouré de symboles solaires ici on a on a des symboles soleils le soleil qui se lève le soleil qui se couche et on en fait quelqu'un de qui domine finalement le cosmos et puis mitra est vraiment personnalisé en tant que soleil on voit ici le sol invictus le dieu du soleil invaincu et on voit bien que c'est mitra en fait c'est la scène traditionnelle de mitra qui plonge son poignard dans la gorge d'un taureau donc il y a aussi des interprétations très astronomiques mais c'est pas c'est pas le sujet du jour et mitra on annonçait depuis le début qu'il était né le 25 décembre dans une grotte vous voyez que c'est pas une invention du christianisme c'était plutôt mitra qui dont le culte était connu pour ça en fait il est bien né le jour du solstice d'hiver en fait le 25 décembre c'était assumé comme tel il personnifiait le soleil et bien mitra on verra un petit peu plus tard que c'est une religion concurrente du christianisme et que les deux vont un peu se tirer la bourre pendant quelques décennies donc mitra va rapidement être converti en sol invictus mitra personnification du soleil et du soleil invaincu le 25 décembre alors ensuite on a aussi pas mal de fêtes orientales ou grecques qui prenaient Apollon pour un symbole solaire et on fêtait pas mal le soleil dans des cultes orientaux ou même chez les gaulois on fêtait Lugues donc la divinité solaire était un peu présente dans tout l'empire romain finalement dans tous les peuples de l'empire romain le soleil était très présent Apollon on l'appelle Phoibos c'est le brillant c'est vraiment un symbole du soleil à partir du 4ème siècle avant Jésus-Christ il est identifié à Hélios il est à Delos qui est l'île la plus à l'est donc au Levant et puis il passe l'hiver chez les hyperboréens donc pendant l'hiver il est au nord il est vers le nord donc là où le soleil disparaît et finalement là où finalement au solstice d'hiver le soleil est tellement bas qu'on voit plusieurs jours ou peut-être des mois même si on est assez haut vers le nord où le soleil disparaît complètement et il revient au printemps donc on a quand même un rapport comme ça entre Apollon et le soleil et puis d'autres dieux équivalents dans les autres civilisations qui est assez important donc ce qui va se passer c'est qu'on va créer à Rome pour fédérer un petit peu tous les cultes tous les cultes des différentes religions des peuples de l'empire romain on va fédérer un petit peu toutes les fêtes du soleil sous un même label le sol invictus, le soleil invaincu avec le dies natalis, solis invicti donc vous voyez que le mot natalis, le mot qui va donner Noël il est lié à cette époque-là au soleil clairement et à la renaissance du soleil en quelque sorte après son jour le plus court donc ce jour-là, Noël en fait, est instauré par l'empereur Aurélien entre 270 et 275 donc vous voyez qu'il y a les ascendances c'est un petit peu quatre fêtes en une entre les Saturnales, les fêtes de Mitra, les fêtes d'Apollon et les fêtes d'un empereur qui s'était lui-même déifié en quelque sorte avec des excès un peu pas possibles, et la Gabale ou Hélios Gabale qui symbolisait un peu le soleil donc dans l'empire romain, l'idée c'est d'unifier autour d'un culte religieux la mère d'Aurélien, une prêtresse du soleil on a un temple solaire au champ de Mars à Rome Aurélien se décrit lui-même comme prince du soleil on le voit sur une monnaie ici et puis un évêque, un prêtre du soleil en quelque sorte avec ici, on a sur cette monnaie, sur cette médaille en fait, on a une symbolisation du sol in vitus, du dieu soleil en quelque sorte qu'on fête le 25 décembre alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer exactement en 275, Aurélien par syncrétisme c'est-à-dire en réunissant toutes les fêtes du soleil crée la religion du sol in vitus en 306, 337, ma Constantin autre empereur romain est d'abord adepte du sol in vitus et puis, il se christianise et là, vous voyez, c'est un peu une logique de pouvoir entre le christianisme et les religions du sol in vitus finalement, les chrétiens vont un petit peu adopter et remplacer finalement le culte du soleil alors, ils se disent voilà, on ne peut pas tout éliminer d'un seul coup ils vont d'abord essayer d'entrer dans ces fêtes du 25 décembre dans ces fêtes du sol in vitus et puis, ils se disent à ce moment-là bah tiens, Jésus-Christ personne ne sait vraiment quand est-ce qu'il est né et bien, on va dire qu'il est né le 25 décembre vous voyez, 330 ans après la naissance de Jésus-Christ on a l'idée de dire qu'il est né le 25 décembre pour pouvoir intégrer les fêtes du soleil du 25 décembre donc, la première participation du christianisme au sol in vitus c'est en 336 et on décrète à ce moment-là qu'il est né le 25 décembre comme ça, on peut faire la fête avec tout le monde et c'est super cool ce qui sera super moins cool c'est qu'en 380, il y a l'édit de Thessalonique qui décrète que la seule religion autorisée dans l'Empire romain est désormais le christianisme et on commence par dire bah voilà, c'est vraiment Jésus qui est né le 25 décembre c'est pas personne d'autre et il s'en suit la destruction des temples de Mitra et des autres religions concurrentes notamment à Nuit Saint-Georges on voit bien, le temple de Mitra a des traces de destruction donc, on voit que ça s'est pas passé de manière très sympathique tout ça ensuite, voilà pour... allez, alors l'étoile des rois mages dans tout ça non seulement Jésus-Christ il serait pas né le 25 décembre mais en plus il serait même pas né en l'an moins 1 parce que dans le calendrier chrétien on passe de l'année moins 1 à l'année 1 en fait, dans la tradition chrétienne il serait né le 25 décembre de l'année moins 1 donc 10 jours après on est dans l'année 1 alors, ce qu'on sait si on lit un peu les textes si on fait une étude d'historien des textes on sait qu'il est né sous le règne d'Hérode et que Hérode est mort en moins 4 donc il est pas né en moins 1 et puis du coup on s'est penché des astronomes et des historiens se sont penchés sur l'idée est-ce qu'il peut y avoir eu un phénomène astronomique qui aurait pu, avant la mort d'Hérode annoncer, quelque part être concomitante à la naissance de Jésus-Christ alors, il faut prendre ça évidemment avec des guillemets parce qu'on sait même pas si Jésus-Christ existait lui-même on sait pas si les rois mages si on a pas ramené un événement astronomique impressionnant à une date ultérieure ou antérieure dans des écrits quand on a réécrit l'histoire un peu mythologique de tout ça bref, on essaie quand même de regarder s'il n'y a pas une conjonction qui pourrait être le symbole de l'étoile suivie par les rois mages qui, je le rappelle les mages sont des astronomes des savants donc des gens qui regardent le ciel, qui observent et donc on a trouvé une conjonction entre Jupiter et Saturne comme celle de ce 20 décembre qui a eu lieu en moins 7 alors si je vous montre ça sur mon petit logiciel Stellarium comme tout à l'heure et bien ce qu'on peut voir c'est que vous voyez je me suis mis ici en en moins 6 alors il faut faire attention en histoire on n'a pas d'année 0 donc on passe de 1 à moins 1 et donc l'année moins 7 des historiens c'est l'année moins 6 pour les astronomes qui eux ont décrété une année 0 je ne sais plus qui exactement a inventé cette année 0 c'est un grand astronome mais je ne sais plus je me demande si c'est pas Kepler ou quelqu'un comme ça qui a trouvé pratique d'avoir une année une année 0 donc le 31 mai moins 6 donc moins 7 dans le calendrier des historiens et bien vous voyez qu'on a Jupiter et Saturne qui sont proches dans le ciel alors vous me direz c'est assez facile de trouver une conjonction Jupiter-Saturne puisqu'on a vu qu'il y en avait une tous les 20 ans donc en fait voilà moins 7 il y en aura une plus tard en l'année 13 donc on va pouvoir trouver assez facilement finalement quelque chose qui peut coller avec la période où on imagine la naissance de Jésus-Christ alors si je mets si je regarde comme si j'avais des jumelles je peux essayer de calculer l'écart entre les deux vous voyez qu'on est à une minute on est loin d'avoir quelque chose qui était aussi impressionnant que ce qu'on va connaître le 21 décembre là bientôt donc vous voyez c'est une conjonction mais qui est quand même pas super 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 serrée c'est une conjonction assez classique mais voilà les historiens peuvent se dire que c'est peut-être ça qui a donné l'étoile des rois mages donc l'annonciation du Messie de la naissance du Messie etc alors donc la conclusion de tout ça c'est que c'est que Jésus-Christ il serait né il serait né et bien il serait né en moins 7 il serait né en un jour de mai voilà il serait né un jour de mai on a vu la conjonction était le 31 le 31 mai donc il serait né en un jour de mai en moins 7 avant lui-même ce qui est quand même assez exceptionnel donc voilà la conclusion donc vous voyez finalement nous le fait d'avoir une conjonction très serrée un jour d'un solstice et bien finalement c'est peut-être plus annonciateur de quelque chose et bien en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que ça va vous annoncer un très joli spectacle et c'est déjà pas mal et que voilà pour conclure que tout ça ne vous empêche pas de fêter Noël et de faire un joli sapin alors peut-être un sapin un peu particulier cette année ou à la place des boules de Noël vous pouvez mettre par exemple des planètes des Jupiter des Saturne un petit peu partout ce serait sympa un petit sapin thématique comme ça avec plein de choses et puis en guise d'étoiles de Noël vous pouvez toujours vous imaginer mettre puisque c'est pas tout à fait une étoile c'est un rapprochement vous imaginez mettre une Jupiter une Saturne comme ça en haut de votre sapin et puis surtout n'oubliez pas de mettre des cadeaux au pied parce que les Romains le faisaient déjà pas avec un sapin mais ils offraient déjà des cadeaux par contre on est d'accord le Père Noël il existe on dit rien sur le Père Noël voilà et bien à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sur des thèmes absolument fantastiques comme d'habitude et puis joyeuses fêtes à tous et bonnes fêtes de fin d'année voilà